Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le live de la version 1.6 hier, on va parler tout simplement de cette nouvelle version Alors ici je ne vais pas venir détailler chaque event ou tout simplement chaque nouveauté qui sort dans cette version là Je vais plutôt vous dire mes impressions là-dessus, si vous voulez voir en détail tout ce qu'il y a dans la version, vous pouvez aller sur la chaîne de Nocap ou de Polia Moi je préfère vous donner vraiment mon avis là-dessus que de refaire une énième vidéo sur Youtube comme il y en a 400 000 où tout le monde explique la même chose Donc qu'est-ce que cette nouvelle mise à jour va nous apporter ? La venue d'un nouveau perso donc qui est Kazuha, le nouveau samouraï épais élément Anemo Qui va venir tout simplement pour moi être plutôt axé support parce que c'est vrai que l'élément Anemo est plutôt un élément qui est axé support Sachant qu'il s'enchante du deuxième élément qui rentre en compte et qu'on a déjà Venti à la base Personnellement je ne pense pas invoquer sur ce personnage là, Consolation 6, il a l'air vachement intéressant Parce qu'il arrive à enchanter son épée avec l'élément Anemo ce qui fait énormément de réactions et ce qui est assez incroyable Mais pour le coup comme ça en regardant le perso, si ce n'est le style du perso et sa voix, il n'y a rien qui me pousse à invoquer concrètement Donc je trouve très cool ce perso là, mais voilà mon petit topo à ce niveau On va avoir un rerun de Klee également, donc Klee qui est un très bon perso Un des persos qui fait le plus de DPS du jeu mais que j'ai déjà dans ma box Donc personnellement je vais la sauter également Pour ce qui est des nouveautés on va avoir des mini-jeux Donc les mini-jeux qui vont arriver, je ne vais pas m'étaler grandement là-dessus Parce que je voudrais surtout mettre l'accent sur ça Dans le sens où j'ai maintenant l'impression que le jeu est devenu à la place d'un action RPG un Mario Party J'ai l'impression que maintenant c'est full mini-jeux Chaque mise à jour il n'y a que des mini-jeux et c'est axé uniquement sur les mini-jeux Alors les events temporaires c'est très bien, c'est cool, on n'a rien à dire là-dessus Mais c'est vrai que je trouve ça un peu répétitif, même si les mini-jeux ne sont pas les mêmes Qui font preuve de créativité etc, il n'y a pas de soucis là-dessus Je trouve que depuis la 1.2, il n'y a pas eu de réel gap qui est passé Là on a eu le monde d'Os Dragon etc, et c'était vraiment cool, on avait un réel ajout Il n'y a pas grand chose depuis qui m'a vraiment fait vibrer dans le jeu Il n'y a pas longtemps le housing qui de base ne m'interloquait pas plus que ça A été finalement une bonne surprise, mais de manière générale j'ai rien vu de super novateur dans le jeu J'ai rien vu de super novateur, j'ai rien vu de nouveau J'ai l'impression que le jeu se repose un peu sur ses lauriers Et c'est dommage parce que c'est un très bon jeu, il est excellent Et il avait mis la barre très haute à la version 1.1 et 1.2 Avec des trailers de folie, des personnages de fous, tout ce qui va avec Et je trouve que plus le jeu avance et pour moi, moins il fait d'efforts Alors je pense que clairement c'est temporaire et qu'il y a bien un moment où ça va remonter le niveau Donc Inazuma, la nouvelle zone qui va sortir Mais pour le moment c'est vrai que l'1.6 ne va pas changer mes habitudes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais jouer comme je le fais tous les jours Mais là où par exemple 1.2 m'avait motivé Au lieu de jouer 1.30-2h dans la journée, je vais plutôt 4h ou 5 Celle-ci ne va rien changer pour moi et je vais jouer exactement de la même façon en attendant Inazuma En parlant de zone, on a une nouvelle zone qui arrive Alors cette zone là, ça va être une zone qui n'est pas nouvelle Dans le sens où c'est une nouvelle zone sur la map Mais ce que je veux dire c'est que les décors sont déjà des décors existants dans le jeu C'est à dire que personnellement là où dans le monde d'Os Dragon, je me sentais un peu dépaysé par tout ce qui est autour La carcasse de dragon etc, le style un peu enneigé qui était vraiment cool Et l'ambiance particulière qui se dégageait du lieu Dans cette zone là je ne ressens rien de spécial, ça m'a l'air d'une zone quelconque de l'Iyue Et pour le coup, je ne trouve pas ça incroyable D'ailleurs il y a eu des infos qui sont tombées dernièrement Et j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus, à prendre avec des pincettes Mais il s'avère que cette nouvelle zone pourrait être temporaire Je ne comprends pas trop le principe d'une zone temporaire Sachant que je ne sais pas Je ne comprends pas la décision clairement, je ne vois pas ce qui motive le fait de sortir une zone temporaire Alors il y a plusieurs sources, plus ou moins obscures Qui vont fouiller dans des endroits, dans le code que vous connaissez Pour venir avancer cette hypothèse là que cette zone est temporaire Mais moi là je vais vous montrer quelque chose de très simple C'est sur le blog de Playstation Et on a tout simplement une phrase qui est tout simplement assez équivoque Où ils nous disent que On va pouvoir avoir cette zone là Située dans la mer Pendant une durée limitée Pendant la version 1.6 Donc à prendre avec des pincettes Je ne sais pas trop ce qu'il en est Mais s'il s'avère que cette zone est vraiment temporaire Je vous avoue que c'est quelque chose Que je n'apprécie pas du tout Parce que ça veut dire que dans le jeu à l'avenir Il pourrait y avoir des zones temporaires Et on manque déjà assez de zones comme ça Pour avoir des zones temporaires Pour le coup Ce que je regrette actuellement dans le jeu C'est le contenu permanent C'est pour ça que le housing j'ai bien aimé Parce que c'était du contenu permanent Qui venait vraiment avancer Et apporter quelque chose dans le jeu Et là si on commence à avoir des zones temporaires Je ne comprends pas trop le principe Parce que tout le travail qu'ils font On va en profiter pendant un mois Et après je ne sais pas où il partira Sachant que le jeu a quand même un développement Qui est assez coûteux Assez long et assez fastidieux Il est très bien modélisé Il n'y a pas de soucis là-dessus C'est très beau Mais pourquoi gâcher entre guillemets Une zone pour qu'elle soit temporaire Je ne sais pas Apprendre avec des pensées T'es à suivre de très près Parce que si cela s'avère vrai C'est assez scandaleux Je dirais quand même Sachant qu'on n'a pas eu de nouvelle zone Depuis la 1.2 Qui a été quand même la première zone du jeu Qu'ils ont déjà dû développer Lors des bêtas précédentes En juin, etc Lorsque le jeu n'était pas encore sorti Et que ça fait quand même 8 mois qu'on n'a pas eu de nouvelle zone Enfin non, 8 mois j'abuse Donc c'était en décembre Albedo, janvier, février, mars, avril, mai, juin Ouais bon, ça fait 5-6 mois 5-6 mois quand même sans nouvelle zone Ça commence à faire beaucoup pour le coup Et c'est assez étonnant ce choix De faire une zone temporaire Pour le coup On a aussi eu la venue des skins Donc contenu assez cool Ça fait un moment qu'on attendait ça On a eu donc un nouveau skin de Jin Qui va être un skin payant 20€ Je trouve ça relativement cher Après ça pose pas vraiment problème Entre guillemets Sachant que c'est du contenu De toute manière qui est ajouté au jeu Les skins ne viennent pas renforcer le perso Ça n'apporte pas de stats en plus Ça ne facilite pas le jeu C'est vraiment quelque chose qui est cosmétique Et du coup C'est pas très dérangeant Qu'il soit payant En plus de ce que j'ai compris Il y aura une promo pendant un temps limité Au début lorsqu'il sortira Cette promo s'arrêtera Et puis je pense que plus tard Peut-être dans 6 mois 8 mois Lorsque les skins seront Un peu plus démocratisés Et qu'ils ressortiront Des anciens skins Il y aura sûrement des promos Au niveau de la boutique Donc ça c'est assez cool Il n'y a rien à dire En plus il y en a rien de gratuit Au niveau de Barbara Pourquoi pas Ça c'est un ajout que j'attendais Depuis un moment Maintenant on attend Les vrais skins Sur Zongli Et Tartalia Donc pour résumer J'aime beaucoup le jeu Comme d'habitude Il n'y a pas de soucis là dessus Mais comme j'aime le jeu Justement j'en attends Beaucoup plus de sa part Et j'attends qu'il nous fasse Un peu rêver Et qu'on s'en prenne plein la tronche Parce que pour le coup Pour le moment C'est pas pour moi Et bien sûr Cela reste mon avis C'est très important A savoir C'est que je parle Au nom de personne C'est vraiment mon avis Et mon simple avis Vous pouvez avoir Un avis différent Et le mettre dans les commentaires On peut discuter Il n'y a pas de soucis là dessus Si vraiment vous Vous avez ressenti Les choses différemment Et bah Je serais très heureux De savoir Et de comprendre Pourquoi Cette version là Vous hype Parce que c'est vrai Que moi Qui joue depuis Le début du jeu Ca fait un peu redondant Parce que je vois Rien de nouveau Comme j'expliquais Au cours de celle-ci Bah écoutez Je pense que cette vidéo Est assez claire On va se laisser là Je vous souhaite Une très bonne journée Aux soirées N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu Pour soutenir la chaîne Et à vous abonner Si vous êtes au courant Des prochaines vidéos Je me fais un peu pleurer En ce moment Mais vous savez Ca dépend De quand le jeu Me hype ou non Pour l'instant On y va tranquillement Et puis on reprendra Dès qu'il y aura une azume Et tout Il y aura du lourd Vous inquiétez pas N'hésitez pas A passer sur Twitch Parce que même si Je suis moins présent Sur Youtube Je suis toujours sur Twitch Tous les jours Donc tout est dans la description Et puis voilà A plus tard Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz